alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du test ici du samsung s20 fan edition c'est le wizardro phone tech c'est parti alors tout d'abord ici je voulais vous montrer la comparaison esthétique de ce téléphone en comparaison à son grand frère le s20 ultra ici que vous voyez les finitions et dimensions donc le s20 fe est légèrement plus petit ici que le s20 ultra d'accord les finitions ici les marquages de doigts ce sera plus discret sur le s20 fe ici que sur celui ci la finition par contre pour moi est plus premium quand même sur celui ci ce n'est le capteur photo qui est immense en comparaison de celui là donc ça c'est pour l'aspect physique ici du dos maintenant on va aller voir l'aspect physique en face avant et on voit ici donc et bord arrondi je vais allumer si ça veut bien hop tac et j'allume ici donc vous voyez la différence ici des écrans pardon je vais descendre un petit peu ici voilà vous voyez ici la différence des écrans je vais les mettre à fond tous les deux tac je vais le mettre à fond ici également voilà donc vous voyez ici la différence de luminosité les deux sont au maximum bon c'est bien éclairé et des éclairages qui viennent comme ça des deux côtés mais vous voyez ici que la luminosité est quand même un cran au dessus je pense sur le s20 ultra ça c'est pour moi la différence des deux smartphones ensuite pour ce qui est de l'esthétique on voit ici que les bords sont quand même plus fin sur le s20 ultra que sur le s20 f je vous rappelle encore une fois c'est juste des petites comparaisons d'aspect esthétique pour rappel faut pas oublier le prix de ces appareils qui passent du simple au double d'accord donc voilà ça c'était pour la partie du téléphone de la comparaison avec son grand frère le s20 ultra vous voyez aussi qu'il est plus fin le s20 fe que le s20 ultra et en main il est bien plus léger le s20 fe que le s20 ultra donc on va poser ce s20 ultra et on va passer à ce qui nous intéresse ici c'est le test du s20 fe donc le capteur d'empreintes ici comme vous voyez à l'écran il marche super bien il n'y a aucun souci là dessus vous n'aurez pas de problème du tout même hop ça fonctionne très bien même mieux que le s20 ultra je pense qu'il a été légèrement amélioré en tout cas il marche très bien j'ai testé ce téléphone pendant quelques jours maintenant et je dois dire je suis très content de ce téléphone tout me plaît l'autonomie est bonne avec cette puce du snapdragon 865 qui est dans ce téléphone que les fans ont demandé à samsung de mettre et vraiment voilà il fait très bien son job il est puissant il est en autonomie il est endurant voilà j'ai pas aucune plainte à ce sujet de ce téléphone au niveau de son processeur et tout ça c'est vraiment top vraiment ici samsung a fait des choix très équilibrés à savoir pour contenir le prix des choix des matériaux etc mais voilà en tout cas ça reste de ce que j'ai pu percevoir une bonne qualité une bonne prise en main excusez-moi pour les traces de doigts ça c'est encore moi hop avec ma crème pour les mains désolé et vraiment voilà il y a tout ce qu'il faut dans ce téléphone pour être un haut de gamme avec un prix contenu et puis des qualités des choix qui ont été fait pour baisser un peu le prix donc là l'arrière un peu en plastique ici mais franchement ça dérange pas plus que ça à l'usage évidemment je préfère en tout cas côté esthétique le s20 ultra mais voilà après pour contenir les prix je comprends que samsung ait fait ses choix mais pour le reste pour la partie gaming avec ce téléphone vous n'aurez aucun souci vous avez aucun problème de fluidité puisqu'il a un écran 120 hertz d'accord on va pas refaire toute la fiche technique ici vraiment je vous dis mon ressenti ce que j'ai ressenti tout au long de ce test de ces jours de ce test est vraiment un très très bon téléphone pour moi au niveau des jeux il n'y a aucun problème de lag ou autre chose vraiment ce téléphone est très très bien pensé pour ça donc là on est paré on va faire une partie en multijoueur donc ici vous voyez la luminosité de l'écran il n'y a aucun souci j'ai des lumières un peu qui tapent dessus et on voit très très bien il n'y a aucun problème de luminosité ici de l'affichage de l'écran là je suis connecté en wifi donc il n'y a aucun problème je vais mettre un tout petit peu de son tac on verra bien tant pis alors je vais fermer le viseur vous voyez ici qu'il n'y a aucun problème ici de fluidité ou de lag j'ai tout laissé par défaut mais il n'y a aucun problème pour les plus exigeants pourraient tout mettre monter à fond le snapdragon 865 pour rappel n'a aucun problème de jeu ça c'est où il n'y a aucun souci de ce côté là vous pouvez me croire sur parole voilà donc vraiment pour les jeux vous n'aurez aucun problème je ne veux pas vous lancer asphalt et tout ça vraiment pour la partie gaming le processeur snapdragon 865 n'est plus à démontrer sa puissance est là elle n'est plus à démontrer sans souci donc vous voyez cet affichage ici très très bien également et croyez moi pour la partie de gaming vous serez au top ici avec ce téléphone maintenant on va passer à une petite vidéo pour vous montrer le son la qualité de son de cet appareil pour le test j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux noël à la fin aujourd'hui on va faire l'unboxing il peut le dire abonnez vous savez que ça vous voyez que le son tombera très très bon donc pour rappel le son sort des deux côtés le parleur principal étant ici dessous et le parleur secondaire étant ici sur la partie du dessus très bon son donc pour ce s 20 f ici il n'y a pas de problème donc voyez côté multimédia son netflix tout ça ça marche sans aucun souci vous n'aurez aucun problème de ce côté là toutes les applications j'ai pu tester fonctionne très bien donc ce soit jeu applications standard facebook et j'en passe et des meilleurs les réseaux sociaux instagram la speed test ici on en wifi on peut juste essayer que j'ai enlevé ma carte 5g on peut essayer juste un test de rapidité ici un juste un test de rapidité du wifi tac on va juste voir ce que ça donne ici je pense qu'on aura aucun souci de débit 400 mégas en upload et 477 en download alors on a un score de 442 mégabits par seconde en upload en download pardon et 478 mégabits par seconde en upload donc vraiment ça marche très bien très très bonne qualité de wifi mais voilà aucun problème vous avez toujours ce mode partagé ici qu'on peut ouvrir en affichage fractionné donc vous choisissez la première application et vous pouvez choisir une deuxième que ce soit youtube google chrome ou autre que sais-je hop on peut laisser ça comme ça et vous pouvez naviguer avec deux fenêtres ici simultanément vous pouvez faire ce que vous voulez ça marche ici ensuite ce que j'aime bien aussi c'est toujours ce que ne propose pas ios et vraiment je sais pas personne n'a vraiment su expliquer pourquoi quand vous mettez une vidéo en lecture et vous revenez à l'écran d'accueil et si vous avez la petite fenêtre pip qui fonctionne très bien sous android mais pas sous ios en tout cas pas avec youtube et certaines applications et moi ça me voilà ça m'ennuie fortement mais voilà c'est comme ça merci android de pouvoir le faire j'imagine que c'est des questions de droit entre google et us je ne sais pas mais voyez ici vous pouvez faire deux choses ouvrir une fenêtre naviguer regarder une vidéo et puis suivre un fil d'actualité en même temps ou que sais-je bref au moins c'est vous qui est libre de choisir et qui pouvez choisir ce que vous avez envie de faire et non pas ce que on vous impose de pouvoir faire avec un appareil et c'est cette liberté qui me plaît chez android bien que j'aime bien ios aussi iphone il n'y a aucun problème mais cette liberté que donne android pour moi est là et voilà je m'éloigne du sujet on va revenir donc à ce téléphone qui est vraiment tout d'un grand vraiment de très très bonne qualité et équipement au top il manque un tout petit peu maintenant côté esthétisme et voilà c'est un choix un qui a été fait pour pouvoir maintenir un prix abordable sur ce téléphone moi ça me plaît c'est un très bon choix l'esthétique ne fait pas tout c'est ce qui est à l'intérieur qui fait toute la différence que ça soit aussi bien l'os avec la surcouche ou à nuit que sa puissance avec son snapdragon au niveau puissance donc brut pour que ce soit pour des jeux du ou des applications lourdes mais également pour son autonomie qui est quand même bien un cran au dessus que son grand frère grand frère pardon le s 20 ultra qui est une autonomie qui est un peu plus décevante de ce côté là donc rien que pour l'autonomie celui ci vous serez pas déçu parce qu'il a un équipement au top maintenant on a vu le tour on a fait le tour des musiques enfin voilà de qualité du son tout ça l'appareil photo vous voyez ici on se filme avec un autre appareil l'appareil photo est très bien également je vais vous faire une petite photo ici à l'intérieur je vais pas faire toute une partie photo je vais pas faire toute une partie photo pour cet appareil là c'est juste un ressenti un test général et vous voyez qu'ici les photos on serait pas déçu avec cet appareil surtout pour son prix vous aurez des photos d'une qualité très 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 correcte alors j'irai pas dire jusqu'à dire que c'est du niveau du s 20 ultra ou d'un iphone mais vraiment pour son prix il a de très très bonne qualité en appareil photo et vidéo aussi et aussi de vous faire une vidéo même temps je sais pas ce que j'ai mis comme format c'est un format étrange donc là vous entendez en même temps la qualité du son hop 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 que j'ai mis comme format, c'est un format étrange, donc là vous entendez en même temps la qualité du son, hop, 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 et hop, donc ici je vais essayer de vous montrer une photo de prise en extérieur, donc j'ai fait quelques photos, des vidéos, donc vraiment c'était, hop, est-ce que je peux vous montrer comme photo en extérieur, ici de nuit, voilà, je peux vous montrer ça, ici de nuit, vous voyez ce que ça donne, alors voilà, quant au zoom trop, ça c'est normal, c'est inhérent à chaque appareil photo, on perd évidemment en qualité, surtout de nuit, mais vraiment l'effet, le rendu pour des photos comme ça, main levée, franchement, est très très bon, ici vous voyez, hop, des différences, des photos, hop, ça c'était de nuit, de nuit encore, là, j'ai dû bouger, c'est vite un peu flou, mais franchement, sinon, dans l'ensemble, pour des photos de nuit, c'est très correct, vous voyez ici, avec une faible luminosité également, alors est-ce que j'avais une vidéo ici, là, donc là, on est, la stabilisation a l'air très correct également, je vais couper le son, parce que c'est pas le but d'écouter les sons de la vidéo, mais, parce qu'il est très bon, mais vous voyez ici que la stabilisation et tout ça, est très très bonne, je vais essayer de vous montrer mieux, ça ne bouge pas, l'autofocus fonctionne très bien, j'ai pas eu de soucis d'autofocus qui pouvait venir perturber, comme avec le S20 Ultra, on avait quelques petits soucis d'autofocus, selon ce qu'on filmait, mais ici, vous voyez, que je fais film de loin, de près, ou que je me rapproche assez rapidement de certaines choses, comme je vais faire peut-être un peu ici, j'ai pas eu de problème d'autofocus avec cet appareil, donc, niveau qualité, vidéo, photo, vous ferez de très belles choses avec ce téléphone, niveau puissance, encore une fois, il n'y a pas de soucis, fluidité, elle est là-haut également, avec surtout Chuanui qui apporte un surplus de qualité, de plaisir à naviguer dans un élément comme ça Android, avec ses icônes arrondies, comme ceci, la fluidité, la transparence, je trouve que c'est très beau, je le trouve personnellement un peu plus joli que du Android Stock, après ça c'est des goûts et des couleurs, chacun sera son avis, mais voilà, je trouve que ça apporte une légèreté et une clarté dans l'interface, qui est très très bienvenue dans le monde d'Android, ce qui me manquait un petit peu, qui est des fois ce côté un petit peu austère, mais voilà, ça c'est une question de choix et de goût personnel, moi ça me plaît, donc voilà, chacun, voilà, les goûts et les couleurs sont propres à chacun, moi ça me plaît énormément, les mises à jour, on ne sait plus les montrer chez Samsung, les mises à jour sont là, il y a du suivi de mise à jour, de sécurité, et là on est passé dernièrement, d'ailleurs pendant mon test unboxing, il me proposait la mise à jour pour venir sur Android 11, avec la surcouche One UI 3.0, donc vraiment c'est très très bien mis à jour, c'est suivi, vous n'avez pas de soucis de ce côté là. Voilà ce que j'ai ressenti tout au long de ce test, et vraiment ce téléphone est très très bien équilibré pour son prix, encore une fois c'est top, Samsung a su faire les concessions là où il fallait, à mon avis encore une fois, je trouve que de ne pas tout mettre dans l'esthétique et des fonctions qui coûtent cher, sans pour autant enlever tout ce qui fait un bon téléphone, à savoir l'appareil photo, la vidéo, enfin la photo, la vidéo, l'autonomie qui est très importante, la puissance du processeur qui est ici, et en plus sans enlever la recharge sans fil, donc il a la recharge sans fil, il a tout ce qu'il faut au niveau connectique pour bien faire, la 5G, prêt pour le futur, vraiment un très très bon téléphone. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude un abonnement, un j'aime, un partage, et sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'AndrofunTech, ciao ! Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 1 1